On a deux grands types de projets. On a beaucoup d'éleveurs aussi qui ont de l'arbre à gérer. Il y en a beaucoup qui héritent d'alignements de haides ou d'arbres, même isolés au sein des prairies. Et on a ceux qui replantent des arbres. Et donc on a un peu ces deux cas. Sur la réflexion sur le fourrage, j'ai pu voir différents types de projets. Des éleveurs qui faisaient correspondre leur plantation agroforestière avec des parcelles d'été. Des parcelles où ils savent que l'été, l'herbe se maintiendra un peu plus longtemps. Donc en fait, ils vont aussi aménager ces parcelles avec des arbres pour qu'en plus il y ait l'aspect bien-être animal. Après, on a aussi pas mal d'éleveurs qui construisent leur système agroforestier sur un dispositif de pâturage tournant. Et donc là, le système agroforestier va en fait constituer toutes les cellules de pâturage pour faire un pâturage tournant, dynamique, avec un fort chargement instantané. Donc voilà un petit peu l'intégration de l'arbre que j'ai pu voir dans les systèmes de pâturage. Merci. Merci. Merci.